Enlever les quelques poils présents autour de la plaie, la nettoyer un peu avant de poser trois agrafes dessus. D'accord. Bien, dites-moi tout, qui y a-t-il ? Elle a une plaie sur le dos. D'accord. De goût, ma belle. Intéressant. J'ignore si c'est une simple coupure qu'elle s'est faite en jouant avec d'autres chiens ou autre chose. Je pense que c'est un kyste folliculaire. Ça ne semble pas inquiétant. Selon moi, Oli avait un kyste folliculaire. En d'autres termes, c'est un énorme bouton qui ne s'est pas éclaté. Un ou plusieurs bulbes folliculaires ne se sont pas vidées comme ils devraient, d'où la formation d'une inflammation. Elle s'est cognée dessus et celle-ci est maintenant ouverte. Ça n'a pas l'air trop grave. Voilà ce que je vais faire. Enlever les quelques poils présents autour de la plaie, la nettoyer un peu avant de poser trois agrafes dessus. D'accord. Parfois, les kystes folliculaires deviennent assez imposants et sont généralement constitués de pus. Ils peuvent occasionner une gêne pour le chien sans être mortel pourtant. Et ce, quelle que soit sa taille. Du calme, ma belle. Ça va aller. Je vais à présent mettre quelques gouttes d'anesthésiant. J'étais étonné d'apprendre qu'il s'agissait d'un kyste. On pensait que c'était une simple blessure. Ça va aller. Mais docteur Brenda est vétérinaire, elle connaît bien plus de choses que nous, simple mortel. Bien. Ça va picoter un peu. Il ne reste plus qu'à refermer cette plaie avec quelques agrafes. Du calme, c'est presque fini. La guérison sera rapide et la vie reprendra son cours. Gentille fille. Elle n'y a pas allé de main morte pour la pose des agrafes. Oli a tressailli pendant un instant, mais rien de méchant. Gentille fille. Je nettoie encore un peu et vous pourrez vous en aller. Je sais, c'est un peu froid. C'est bien. Ok. Vous pouvez mettre un t-shirt sur la plaie afin de l'empêcher qu'elle se lèche. Ok. Les agrafes devraient tenir pendant une semaine. Appliquez de la pommade antibiotique plusieurs fois par jour, même par-dessus les agrafes. Ça ne les endommagera pas. J'applique juste cette pommade ? Oui. D'accord. Ensuite, revenez nous voir pour qu'on les lui enlève. Très bien, ce sera fait. Et voilà. Oli reviendra à la clinique dans 7 à 10 jours. Merci infiniment. Je vous en prie. Bonne journée. Ce laps de temps permettra à sa peau de guérir rapidement. C'est bien, ma belle. J'espère que sa guérison se passera pour le mieux. On devra garder un oeil sur elle pendant les prochains jours. Tout s'est très bien passé. Je suis satisfait du résultat.